Vidéo numéro 3. Des certitudes aux évidences trompeuses. Dans la précédente vidéo, j'ai comparé la terminologie mathématique à un certain nombre de termes utilisés en physique, et nous avons vu qu'il y a des différences importantes. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux notions de certitude et d'évidence en science, et plus particulièrement en physique. En mathématiques, ces notions se confondent et ne posent aucun problème. Le critère de vérité étant la démonstration qui relie chaque affirmation aux axiomes de départ de la théorie. Les axiomes ne sont pas discutés, ce sont des hypothèses de travail initiales dont le statut et le rôle sont aujourd'hui parfaitement clairs avec le développement de la logique formelle. En revanche, les certitudes en science sont assez rares. Elles concernent des objets dont la définition doit être claire et consensuelle, et en réalité leur validité est souvent assujettie à des conditions. Il faut d'abord rappeler qu'en dehors des certitudes déduites de vérités déjà admises par un raisonnement de type mathématique, la plupart des certitudes en science reposent sur une expérimentation. Les expériences doivent satisfaire un certain nombre de conditions pour être crédibles, mais même lorsqu'elles le sont, elles consistent en réalité à vérifier l'absence de contradictions entre une propriété conjecturée et des constatations quantitatives ou qualitatives, souvent à base de mesure. Une expérience n'est donc jamais une preuve au sens logique du terme, pour deux raisons. Un, une mesure est toujours approchée, sauf quand elle consiste à compter des objets. Et deux, l'absence de contradictions avec une conséquence de l'hypothèse ne prouve jamais que l'hypothèse est vraie. Un exemple de certitude pour les physiciens, l'expérience de Rutherford. On bombarde une feuille d'or avec des particules alpha et on constate que la quasi-totalité traverse la feuille. Rutherford en déduit que la matière est surtout composée de vide. La théorie atomique est immédiatement lancée et elle donne des résultats satisfaisants un peu partout. On n'a pas là une certitude, puisqu'en toute rigueur, certains atomes pourraient être creux et d'autres pleins. Mais le bon sens consiste pour les physiciens à supposer que tous les atomes d'or sont identiques. C'est une chose qu'on n'ira jamais vérifier. Même si on avait des outils pour le faire, on ne pourrait explorer qu'une proportion infime d'atomes. Quand même, nous les avons sous la main. Ce qui n'est pas le cas des objets astronomiques situés à l'autre extrémité de l'échelle des grandeurs. Point 2. Évidences et hypothèses cachées. Les hypothèses implicites pullulent dans des domaines tels que la cosmologie. Et c'est la porte ouverte à des erreurs considérables, puisqu'on n'ira jamais vérifier sur place. Si on cherche à établir des règles générales sur les galaxies, par exemple. On observe l'état de chaque galaxie à l'instant d sur c, où d est la distance, et c est la vitesse de la lumière. On a donc à chaque distance un échantillonnage limité de galaxies, et la même chose à chaque moment du passé. En réalité, en supposant qu'on observe depuis un siècle, c'est un peu moins, et que l'univers a commencé il y a 10 milliards d'années, c'est un peu plus, la zone d'espace-temps explorable en un siècle ne représente qu'un cent millionième de l'espace-temps total. Il est difficile de prétendre appliquer la loi des grands nombres pour dire qu'on a un échantillon représentatif de tout l'univers. Mais c'est pourtant ce que les astronomes font implicitement. Nous passons sous silence 99,999999% de l'univers. Je crois qu'il n'existe aucune autre science où l'on fasse un pari aussi hasardeux et jamais explicité. Il n'est donc pas étonnant que de temps en temps, les astronomes découvrent un objet étrange et inattendu. Cela a commencé avec les casas et les pulsars. On sait maintenant à peu près sûrement ce que sont les pulsars, mais pour les casas, c'est beaucoup moins clair. On peut imaginer que des objets inattendus vont apparaître aux observateurs jusqu'à la fin des temps, disqualifiant tour à tour toutes les théories en vigueur. Est-on vraiment certain, dans une telle situation, de progresser vers la vérité ? Et au fait, qu'est-ce que la vérité en astrophysique ? 3. Quand on manipule des concepts mal définis, toutes les erreurs deviennent possibles. Parlons un peu de l'univers, par exemple. De quoi s'agit-il ? La réponse naïve est « l'ensemble de tout ce qui existe ». Bien, mais que signifie ici « exister » ? Exister pour nous, pour les hommes du passé ou pour ceux du futur ? Avec la découverte des ondes radio, nous avons introduit un sixième sens dans notre perception des mondes distants et découvert des radiosources dont le naturel n'est pas toujours facile à imaginer. Imaginez seulement, car il n'est pas question de vérifier. Jamais un être humain n'ira voir sur place. Maintenant, qui nous dit qu'on ne va pas, demain matin ou dans 10 000 ans, découvrir d'autres moyens d'exploration que les ondes électromagnétiques ? On est certain ou à peu près de ce qui existe, mais jamais de ce qui n'existe pas. Des objets non identifiés pourraient modifier à notre insu les lois de notre monde, notamment à grande distance. Rappelons aussi qu'en mathématiques, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas. Là, c'est une certitude démontrée par Cantor. La traduction en physique pourrait être que le mot « univers » n'a pas de sens. Vous aurez compris que dans un tel contexte, toute affirmation sur la proportion d'une matière noire exotique, c'est-à-dire non-barionique, dans l'univers est à peu près aussi sérieuse qu'une conjecture sur le sexe des anges. Car pour commencer, l'univers existe à peu près autant que les anges. Il s'agit en fait d'un concept un peu méganomane, visant à créer l'illusion qu'on maîtrise intellectuellement la totalité de ce qui existe, alors que notre ignorance sur le fonctionnement de notre environnement, même local, est encore quasi totale. Les considérations que je viens d'exposer ne constituent évidemment pas un réquisitoire contre l'astronomie en particulier ou la science en général, mais expriment plutôt une inquiétude sur des conclusions un peu hâtives souvent communiquées prématurément au grand public, alors que la recherche en astrophysique est rendue extrêmement difficile tant par l'étendue du sujet que par le caractère limité des moyens d'observation. La recherche scientifique est une activité passionnante et même addictive pour ceux qui s'y adonnent. Mais elle ne peut être crédible que si on la pratique dans un esprit de rigueur absolue avec le maximum de recoupements entre les disciplines, ce qui ne se fait pas toujours pour des raisons qui n'ont parfois rien à voir avec la science.